Que ce soit pour mon premier poste de Scrum Master, quand j'ai décidé de changer de carrière, ou même ensuite, en tant que prestataire à chaque changement de mission, j'ai toujours un peu galéré à faire mon CV. Bah oui, quand on commence en tant que Scrum Master, Product Owner ou Développeur Agile, on met quoi ? J'avais l'impression de sortir d'une école, de faire mon CV pour mon premier job. Bah oui, je n'avais pas ou peu d'expérience pour le poste auquel je postulais. Alors j'envoyais des CV, sans avoir de réponse la plupart du temps. Mais quand j'en avais, j'en profitais pour essayer de comprendre pourquoi, pourquoi dans ce cas précis, j'avais été rappelé. Mais en vrai, je n'ai jamais su, c'était sûrement du pur hasard. Et alors, quand j'ai trouvé un job, j'étais content. Sauf que quand j'ai commencé à travailler, c'était un désastre. J'ai même démissionné au bout d'un mois et demi. Mon CV m'avait fait décrocher un CDI, mais il ne m'avait pas permis d'avoir le job que je voulais. Bon alors, le bon côté, c'est qu'avec Jean-Pierre Lambert, maintenant, on a plein d'astuces à te donner pour faire un super CV. Un CV qui te permettra de décrocher le poste de tes rêves, que tu sois un ou une Scrum Master, Product Owner, et que tu sois débutant ou confirmé. Dans notre entourage, on a tous ces gens qui te disent, quand ils voient que tu fais ton CV, Bah tu sais ce qu'on dit, ton CV, faut qu'il fasse qu'une page, sinon les recruteurs, ils n'ont pas le temps de le lire, c'est poubelle directe. Alors, dans certains domaines, c'est peut-être vrai, mais n'en faisons pas une généralité. Scrum Master, c'est un poste à responsabilité et qui souvent paye quand même plutôt bien. À ce prix-là, les entreprises font quand même un effort, et si le CV est intéressant, bah oui, ils liront la seconde page. Donc justement, justement, tout l'enjeu est là. C'est de donner envie, donner envie de lire la suite. Et que cette suite vaille le coup. Donc notre premier conseil, c'est de ne pas chercher à tout faire tenir sur une page, ou plutôt, c'est pas vraiment ça ce qui est important. Ce qui est vraiment important, c'est de faire que cette page, elle soit lisible, aérée, claire, agréable. Donc ce qui va vraiment être important, c'est de choisir ce que tu vas y mettre sur cette première page. Aère les différents éléments, ne charge pas trop la page, retire le superflu. Et d'ailleurs, quand on y pense, la capacité de synthèse à aérer les choses, bah c'est une compétence très utile pour un Scrum Master. Et c'est important que ça se ressente dans ton CV. Dans ton CV, l'ordre des éléments importe aussi. Alors moi qui n'ai jamais fait d'études supérieures, ça me touche moins. Mais j'ai pourtant remarqué que souvent, les candidats mettent en premier leur parcours de formation. Est-ce que tu veux vraiment travailler dans une boîte qui privilégie l'école où t'as passé quelques années il y a 15 ans pour un job tout autre que celui pour lequel tu postules ? N'oublie pas ce qu'on disait dans notre vidéo sur les entretiens de Scrum Master. T'es aussi à la recherche d'une boîte pour t'épanouir. Le CV peut être aussi ton moyen, pour toi, de filtrer des entreprises pour lesquelles tu ne voudrais pas travailler. Une bonne entreprise va privilégier l'expérience de terrain plutôt que l'expérience académique. Et ça a surtout du sens pour des Scrum Masters ou des Product Owners. Parlons maintenant des expériences que tu vas choisir de mettre en avant sur ton CV. Constantin, comme moi-même, nous avons eu un parcours de développeur avant de devenir Scrum Master. Et une des erreurs qu'on a souvent faites sur nos CV, c'est justement de décrire cette expérience de développeur. Alors qu'on était en train de postuler pour être Scrum Master. Si par exemple, ton CV décrit les langages de programmation que tu connais, tu risques surtout d'attirer les postes de Scrum Master dits techniques, si tu vois ce que je veux dire. Scrum Master, après tout, c'est être un membre de l'équipe. Un membre dont le focus est la recherche d'amélioration du processus et de l'organisation. Ce n'est pas un ou une développeuse. Donc le risque d'avoir des descriptions techniques dans ton CV, c'est d'être contacté par des entreprises qui n'ont absolument pas compris ce que peut leur apporter un ou une Scrum Master qui est en dehors, justement, de la technique. C'est sûrement une entreprise qui cherche plutôt un développeur multi-casquette. Et ce n'est pas forcément ce que tu veux faire. Les recruteurs, eux, ils veulent comprendre dans ton expérience en quoi tu es la bonne personne pour faire le job pour lequel ils cherchent quelqu'un. Donc même en tant que jeune Scrum Master, même si tu n'as pas d'expérience de Scrum Master, tu as certainement de l'expérience. Tu as été développeur ou développeuse, mécanicien ou mécanicienne, architecte de bâtiment, pas logiciel, manager ou encore autre chose. Cette expérience compte pour être un ou une bonne Scrum Master, mais elle doit être présentée de façon à t'aider à trouver le bon travail pour toi. Donc notre conseil, utilise ton expérience dans ton sens. Raconte une histoire. Par exemple, tu peux décrire que tu as été développeuse, mais en appuyant sur ce qui, dans cette expérience, a construit la personne que tu es maintenant et qui fait de toi, aujourd'hui, un ou une bonne Scrum Master. Tu dois réussir à faire transparaître que même si tu n'étais pas encore Scrum Master ou même pas encore dans un environnement agile, malgré tout, ce que tu faisais, c'était déjà ce travail de Scrum Master ou c'était déjà de l'agilité, même si tu ne savais pas encore ce qu'était l'agilité. Pour sortir encore plus du lot monstrueux de CV classique, il te faut encore autre chose. Chez Scrum Live, tu l'as peut-être déjà vu au travers des vidéos, on aime bien challenger les équipes à utiliser certains outils agiles, comme l'objectif de sprint ou les user stories, mais en allant plus loin, en parlant par exemple de l'impact que ces objectifs ou que ces user stories doivent avoir. Eh bien, dans ton CV, pourquoi ne pas faire la même chose ? Par exemple, au lieu d'écrire simplement dans ton CV que tes équipes faisaient des délits ou des rétros, pourquoi est-ce que tu ne parlerais pas, surtout, de l'impact que ça a eu ? Par exemple, sur mon CV d'il y a quelques années, quand je mets accompagnement des Scrum Masters et des équipes ou encore accompagnement du métier dans son acquisition du rôle de PO, en vrai, je ne dis pas grand-chose et surtout, je n'explique pas ce que ça a donné. Quel a été l'impact de ces accompagnements ? Je n'ai pas juste les tenir par la main. Je pense que j'aurais eu certainement plus de résultats et surtout de meilleures missions qui me convenaient mieux en expliquant par exemple que, grâce à un accompagnement du métier dans un rôle de Product Owner et le découpage d'users stories, nous avons pu réduire le temps de cycle global de l'équipe et de façon durable. Ça donne quand même plus d'informations et en plus de l'information utile. Mais on peut aller encore plus loin, avec la mesure par exemple. On est tellement convaincu chez Scrum Live que c'est un élément important du CV qu'on a même ajouté ça à notre formation « Deviens Meilleur Scrum Master » sous la forme d'un exercice pour les élèves de refaire ou de modifier leur CV. Donc pour aller encore plus loin dans notre CV, avec la mesure, on pourrait dire que réduire le temps de cycle, ok, mais de combien ? Eh bien, ajoutons-le, réduire le temps de cycle global de l'équipe de 50% durablement. Ou même encore mieux, pour avoir plus d'impact, réduire le temps de cycle global de l'équipe qui est passé de 6 mois pour livrer une fonctionnalité à 3 mois. Imagine ce que va penser la personne qui lit ton CV. Waouh ! Découper les us et livrer deux fois plus vite, il me faut cette personne. Vous m'entendez ? Il me faut cette personne. Ou encore, tu peux aller encore plus loin dans l'impact et expliquer que grâce à ton accompagnement du Product Owner, il a mieux priorisé et l'entreprise a vu le taux d'adoption du produit, par exemple, augmenter de 25%. C'est super important parce qu'on voit que tu sais, que tu connais, justement, l'impact que tu as eu sur le business et que c'est quelque chose que tu pourras donc transmettre à tes équipes. Bon, par contre, on s'entend bien, pas de bullshit. Bref, ton CV, c'est un produit. Donc demande-toi ce que l'utilisateur de ton produit, un chef d'entreprise ou un recruteur a besoin de savoir comment est-ce qu'il va utiliser ton produit, ton CV. Montrer que ton travail a eu un impact sur le business, c'est aussi la preuve que c'est quelque chose que tu as mesuré et donc auquel tu es sensible. Et comme l'explique Jeff Su sur sa chaîne YouTube, que ces chiffres soient bons ou pas, c'est pas ça le plus important. Ce qui compte, c'est de montrer que tu as ces chiffres et que tu comprends l'importance qu'ils ont et que c'est donc une culture de la mesure que tu pourras instaurer chez eux, chez ton futur employeur ou ton futur client. Pour t'aider, Jeff propose d'utiliser les « et donc ». C'est un peu comme les 5 pourquoi pour découvrir la cause racine d'un problème, mais dans le sens inverse pour l'impact. Par exemple, ça donnerait ceci. J'ai accompagné les PO. Et donc, ils ont pu mieux utiliser les user stories en se concentrant sur le besoin plutôt que la solution. Et donc, l'équipe s'est sentie plus engagée dans la découverte d'une solution adaptée et maîtrisée. Et donc, pour s'assurer que la solution convenait, l'équipe s'est rapprochée des utilisateurs quotidiennement. Et donc, des solutions plus simples étaient livrées plus rapidement. Ta-da ! Encore une fois, c'est une vraie approche produit pour ton CV. Et ça devrait faire la différence. Petite astuce supplémentaire, faire ce travail d'écrire l'impact dans son CV, c'est super utile même quand tu es déjà en mission ou employé. Réfléchis à ce que tu voudrais pouvoir mettre sur ton CV dans un an. Et ensuite, qu'est-ce que tu dois faire pour que ça ne soit pas bullshit, pour que ça arrive effectivement ? Poste ton CV dans ce sens sur le forum de Scrum Life que tu peux rejoindre en cliquant ici. Et bien entendu, la communauté de Scrum Life te donnera du feedback sur ton CV. Et après le CV, et bien il te reste encore l'entretien à passer. Va voir cette vidéo pour t'y aider à te préparer et à bien le réussir. Vous êtes mes plus grands fans ? Je ne sais pas ce qu'il nous fait là, le focus. Il ne veut plus. Je ne sais pas ce qu'il nous fait là, c'est un peu plus grand, c'est un peu plus grand, c'est un peu plus grand, c'est un peu plus grand. Je ne sais pas ce qu'il nous fait là, c'est un peu plus grand, c'est un peu plus grand. Je ne sais pas ce qu'il nous fait là, c'est un peu plus grand, c'est un peu plus grand, c'est un peu plus grand, c'est un peu plus grand.